Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostics Le lien est directement en commentaire épinglé Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre Et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs Youlo team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs Forcément, Ligue des Champions au programme avec les 8 rencontres de mardi Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, sache qu'ici ce ne sont que des conseils Et j'envoie à toutes les personnes qui vont rejoindre mon canal Telegram Disponible dans la bio mais également en commentaire épinglé Un ticket totalement fiable pour ce mardi Donc n'hésite plus, le lien il est juste en dessous Juste avant de partir sur les analyses également Je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu Et également à mettre en commentaire tes avis sur cette journée Avec forcément le choc qui va intéresser toute la France Paris Saint-Germain contre Dortmund Assez parlé, la team, on va partir tout de suite sur les analyses On commence avec la Lazio de Rome qui reçoit l'Atletico de Madrid Dans une poule qui est plutôt ouverte avec le Feyenoord et le Celtic de Glasgow Cependant, à l'expérience, je pense que les Madrilènes devraient au moins terminer deuxième de cette poule Justement, deuxième, c'était le classement de la Lazio de Rome l'an passé en Serie A Une très belle saison pour les Romains Actuellement, c'est une toute autre histoire 4 matchs en Serie A Et déjà 3 défaites pour la Lazio qui s'est encore une fois inclinée à l'extérieur ce week-end sur le score de 3 but 1 Mentalement, ça va être très compliqué pour eux d'aborder ce match contre une équipe de Madrid Qui certes reste là aussi sur une défaite 3 buts à 0 Mais qui, comme je te l'ai dit, a beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions que la Lazio de Rome Sur ce coup, je vais sécuriser mon pronostic et je vais vous proposer une victoire de l'Atletico Madrid Rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1-66 Deuxième rencontre, on reste dans cette poule C'est le Feyenoord de Rotterdam qui reçoit le Celtic de Glasgow Une équipe de Rotterdam qui après un début de saison plutôt timide va mieux actuellement Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite en championnat avec tout de même 17 buts marqués Une équipe qui a également un peu plus d'expérience en Coupe d'Europe Surtout dans les phases finales, finalistes de la Conférence Ligue il y a 2 ans Quart de finalistes de l'Europa League l'an passé Forcément, le Feyenoord de Rotterdam aura pour but de passer au moins les phases de poule de cette Ligue des Champions De son côté, le Celtic de Glasgow survole son championnat comme tous les ans Il n'y a pas de secret encore une fois, 5 matchs, 5 victoires Mais on l'avait vu, la transition entre le championnat et la Ligue des Champions Est beaucoup trop compliquée pour les Écossais D'ailleurs, l'an passé, ils avaient seulement pris 2 petits points en 6 matchs de Ligue des Champions Donc sur ce coup, je vais partir sur une victoire facile du Feyenoord C'est coté à 1,58 Direction tout de suite la poule de la mort C'est là, c'est Milan qui reçoit Newcastle Alors c'est la poule de la mort pour tout le monde Mais quand on regarde un petit peu au niveau de l'historique On peut constater qu'aucune des équipes a gagné la Ligue des Champions récemment Ça restera aussi une poule ouverte où tout peut se passer Tout le monde peut terminer premier et tout le monde peut terminer dernier Donc autant vous dire que chaque point sera ultra important dans cette poule Demi-finaliste l'an passé de la Ligue des Champions L'AC Milan a plutôt bien commencé sa saison Alors certes, il y a eu cette défaite 5 butins dans le derby contre l'Inter Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait avant En enchaînant 3 victoires de suite Dont une très belle victoire à l'Est Rome sur le score de 2 butins Pour Newcastle, c'est un peu plus compliqué Certes, il y a eu une victoire cette semaine On a constaté 3 défaites de suite dernièrement De plus, à l'extérieur, Newcastle montre quelques difficultés Car en 2023, il n'y a aucune victoire référence hors de leur base Sur ce coup, je pense que les Milanais au pire prendront le point Milan ou nul, c'est coté à 1-42 On reste dans cette poule forcément avec le Paris Saint-Germain Qui reçoit Dortmund, deux équipes qui se cherchent beaucoup en ce début de saison Le PSG, c'est seulement 8 points pris en 5 matchs Depuis l'arrivée du Qatar, c'est tout simplement la plus mauvaise Et même si Paris a déployé un jeu plutôt séduisant contre Lens et Lyon C'est vrai qu'on a du mal à voir ce qu'il peut se passer du côté du PSG cette année De son côté, Dortmund montre des signes inquiétants défensivement Certes, il y a une victoire 4 buts à 2 du côté de Fribourg Mais seulement la deuxième victoire en Bundesliga pour eux Eux qui ont marqué à chaque fois dans les dernières minutes et qui ne cessent d'encaisser des buts Et dix derniers déplacements, il n'y a seulement qu'un seul clean sheet pour Dortmund Forcément dans cette rencontre qui devrait à coup sûr être spectaculaire Le plus de 2,5 buts n'est pas très bien coté Et je me dis que clairement c'est un match pour Mbappé Une équipe de Dortmund qui devrait attaquer ce qui laissera des espaces aux Français Le but de Mbappé c'est coté à 1,80 Direction la poule de Manchester City qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade Tout se passe extrêmement bien pour City Actuellement 5 matchs, 5 victoires en championnat Un début parfait pour les citizens qui seront clairement décomplexés De par leur victoire en Ligue des Champions l'an passé Et je pense qu'on les verra encore plus forts d'entrée de jeu dès les phases de poule D'ailleurs on le sait que Guardiola ne néglige aucune rencontre Encore une fois on devrait avoir l'équipe type Encore une fois on aurait une équipe investie à 100% Surtout que l'étoile rouge de Belgrade Habituée à prendre quelques valises en Ligue des Champions N'est pas au mieux en championnat avec déjà 2 défaites en ces rencontres Sur ce coup ça sent une feuille manita Victoire de City par au moins 3 buts d'écart C'est coté à 1,54 On reste également dans cette poule où les Young Boys de Berne reçoivent l'Ebzid Des débuts plutôt intéressants pour les Suisses qui sont invaincus en championnat Et qui sont sortis tout de même à IFA lors du tour de qualification On le sait également les Young Boys de Berne C'est une équipe qui a plutôt une nature offensive Ils vont essayer d'aller chercher des buts Et ça pourrait très bien tourner pour eux dans cette poule Parce que que ce soit City ou Leipzig C'est également deux équipes avec une vocation offensive Cependant du côté de Leipzig J'en fais pour moi un des outsiders de cette Ligue des Champions Forcément ça a beaucoup de difficulté à aller au bout Mais je les vois pourquoi pas aller en quart voire en demi Parce qu'offensivement c'est extrêmement impressionnant Werner, Cesco, Openda, Xavi, Simons Vous l'aurez compris avec Poulsen Il y a vraiment 5 joueurs extrêmement bien armés offensivement Sur ce coup on devrait avoir pas mal de buts Et je vais tout simplement partir sur un pronostic que je considère comme assez safe Un plus de 2,5 buts coté à 1,51 Et enfin la team La dernière poule c'est la poule H La poule du FC Barcelone Qui reçoit Anvers après deux échecs de suite en face de poule C'est vrai que cette fois-ci il va falloir passer pour le Barça Surtout que la poule il est largement abordable Avec Anvers comme je te l'ai dit Donetsk qui met également l'EFC Porto Une équipe du Barça qui réalise un beau début de championnat Avec l'arrivée également de Joao Félix On a Lewandowski Enfin vraiment offensivement il y a de quoi faire Mais attention car je pense qu'Anvers viendra clairement jouer sans aucun complexe Une équipe qui réalise une très belle performance pour l'instant en championnat Qui l'a aussi sorti la UK Athènes lors des tours de qualification Et un petit peu comme PSG Dortmund Je vois un match plutôt prolifique Le plus de 3,5 buts est coté à 1,82 Je le trouve assez faible Donc je vais prendre les deux équipes marques Pour qu'on pas une victoire 2-1 voire 3-1 des Barcelonais Et c'est coté à 1,83 Et enfin la team Le dernier pronostic c'est Donetsk qui reçoit l'EFC Porto La première donnée à prendre en compte c'est que ce match va se jouer à Hambourg On le sait il y a des problèmes en Ukraine Donc tous les matchs seront délocalisés Forcément ça mettra mal une possible qualification de Donetsk En 8ème de finale Une équipe qui montre quelques difficultés Là aussi en Ligue des Champions depuis quelques années Qui n'a pas un effectif aussi bon on va dire que les années précédentes De son côté c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire Mais l'EFC Porto, leader du championnat Monte là aussi quelques difficultés à remporter ses rencontres Pas mal de matchs gagnés par seulement un but d'écart Pas mal de matchs gagnés dans les arrêts de jeu Cependant Porto montre des choses plutôt intéressantes en Ligue des Champions On l'a vu la passée on est habitué à ces Portugais Qui sont extrêmement plaisants et joueurs et surtout expérimentés On va quand même sécuriser ce pronostic Ça reste la première journée Match nul, remboursé si Porto s'impose C'est coté à 1,66 Donc voici la team Mais 8 pronostics concernant la première journée de Ligue des Champions On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo D'ici là portez-vous bien Excellente soirée Ciao ciao la team